bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr aujourd'hui je suis très content mais alors très 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 content de pouvoir vous présenter en avant-première la montre de joao ce célèbre youtuber belge de montré moi qui se lance dans la création de montres évidemment il ya de grandes chances pour que vous le suiviez pour que vous ayez déjà vu certaines photos de sa holocène clockwork son premier modèle de montre une montre de plongée étanche à 200 m avec des caractéristiques je dois dire qui sont relativement séduisantes et c'est pas parce que joao c'est un pote qu'on va pas tester sa montre comme il se doit je vous propose de découvrir ça tout de suite la montre holocène clockwork est la toute première montre de plongée pensée et conçue par un youtube francophone et oui cette montre de plongée va émouvoir l'horlo sphère des passionnés de montres puisque c'est le goat joao un célèbre youtuber belge qui est l'instigateur de ce projet c'est pas un secret un joao c'est un ami et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir en avant-première cette holocène clockwork alors pour mener à bien ce projet complexe joao a travaillé avec des experts spécialisés dans divers domaines liés à l'horlogerie la conception le design etc mais il a également sollicité sa communauté pour lui suggérer des idées pour valider et améliorer certaines caractéristiques de cette première montre de plongée de sa marque holocène alors le nom holocène il a été choisi car il rend hommage à l'époque dans laquelle nous vivons une époque marquée par la diversité la créativité et les défis et la philosophie d'holocène est simple puisque c'est de proposer des mondes qui vont nous ressembler qui vont nous inspirer et qui nous font vivre et apprécier le moment présent les spécifications techniques de cette holocène clockwork alors c'est une montre qui sera vendue en 2024 une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316 ailes qui mesure 40 mm de diamètre pour seulement 11,6 mm d'épaisseur on va retrouver à l'intérieur un calibre automatique miota série 9 le 90 39 qui offre 42 heures de réserve de marche cette montre de plongée est étanche à 20 atm soit 200 mètres on a une lunette unidirectionnelle de 120 clics une couronne vissée et signée un vert saphir le bracelet vous aurez deux possibilités que je vais vous présenter dans la vidéo donc restez bien jusqu'à la fin les amis soit un bracelet en matière recyclée soit un bracelet en acier inoxydable l'entrecorne mesure 20 mm et ce premier modèle se nomme holocène clockwork regardons en détail le boîtier de cette holocène clockwork donc c'est un boîtier conçu en acier inoxydable un acier 316 ailes ce qui va lui conférer une brillance discrète et une résistance à la corrosion cela permet aussi à cette montre de plongée de 40 mm de diamètre et d'à peine 11,6 mm d'épaisseur bas de conserver son apparence malgré un usage quotidien c'est à dire qu'elle est rayure prouve si je puis dire on va ensuite avoir une lunette de 120 clics qui est assez précise je vous la fais écouter très agréable à l'utilisation cette lunette j'aime beaucoup le shape et le grip de cette lunette l'utilisation est très douce et très agréable à utiliser j'aime également beaucoup le fait que l'insert soit en aluminium et pas en céramique ce qui fait qu'il va vivre avec vous vivre avec la montre prendre quelques micro rayures avec le temps peut-être même une patine d'ici quelques années quoi qu'il en soit ce cet insert en aluminium est décoré avec un marquage des minutes une bille luminescente qu'on retrouve sert de marqueur et un triangle rouge bas permet de mesurer tout simplement les temps de plongée on continue les détails de ce boîtier avec la couronne qui est gravé et vissé elle est gravé du h2 holocène le grip est également super agréable très bonne prise en main la couronne est suffisamment grosse pour pouvoir régler l'heure et remonter le calibre sans se prendre la tête cette montre est vraiment tout dans le détail ainsi les finitions qu'on peut retrouver sur la couronne ou sur la lunette bas souligne la cohérence de l'intégralité du design de cette clockwork holocène de l'autre côté on va avoir un fond de boîte vissé ce fond de boîte assure l'étanchéité à 200 mètres dessus on va retrouver plusieurs inscriptions comme holocène initial fabriqué en france et montre acier étanche 200 mètres le cadran de cette montre de plongée holocène clockwork est de couleur noir un noir assez profond ce qui offre un excellent contraste avec les éléments blancs et argentés qui permettent une lecture facile de l'heure on va avoir les index des heures qui sont représentés par des marqueurs appliqués luminescent et en forme de bâtonnet qui se distinguent nettement sur le fond sombre du cadran cette caractéristique est essentielle pour la lisibilité dans des conditions de faible éclairage et lors des sessions de plongée à 12 heures on retrouve le logo de la marque sous la forme d'un ours distinctif mais discret cet ours il est recouvert de produits luminescents et ce mignon ourson va illuminer votre nuit perso j'adore ça pour moi c'est le détail que je préfère sur cette montre c'est ce nounours recouvert de lume super luminova bgw9 très puissant qui dure dans le temps très qualitatif les aiguilles de cette montre holocène clockwork sont argentées recouverte de produits luminescents également et du coup elles sont suffisamment visibles pour une utilisation nautique l'aiguille des secondes se démarque par sa couleur orange vif qui ajoute une touche de couleur vive pour dynamiser le cadran par ailleurs on va retrouver cette touche de couleur à 6 heures puisque l'inscription clockwork est également peinte en orange au dessus des mentions automatique et 20 atm 200 m enfin pour finir on va avoir un vert saphir pour protéger le cadran et ses éléments bon le vert saphir on connaît tous c'est résistant aux rayures il garantit une bonne lisibilité et surtout il permet à la montre de rester intacte pendant une longue période d'utilisation puisque c'est ça réduit considérablement les rayures alors juste un petit détail j'aurais apprécié un anti reflet interne plus plus puissant pour réduire justement les reflets dû à certaines expositions regardez moi ce lume de folie les amis avec ce petit nounours holocène luminescent à 12 heures c'est clairement le petit détail que je préfère alors qu'une grosse majorité des micro marques utilisent un seiko nh35 ou bien des miota série 8 holocène va emboîter un calibre japonais miota 90 39 donc on est sur un calibre déjà milieu de gamme c'est un mouvement automatique qui fait référence aujourd'hui comme une parfaite alternative au calibre suisse de qualité ce calibre 90 39 aussi la 28800 battements par heure utilise 24 rubis et propose une réserve de marge de 42 heures pour moi c'est vraiment le seul défaut de ce calibre c'est la réserve de marge qui est un petit peu faiblard par rapport aux standards actuels c'est un calibre qui est réputé pour sa finesse sa précision et sa durabilité et holocène finalement a fait un choix malin et intelligent puisque grâce à l'emboîtage de ce calibre et ben la montre est parmi les plus fines du marché à spécifications équivalentes on a seulement 11,6 mm d'épaisseur et ça c'est juste incroyable puisque ça va améliorer le confort de portée et l'esthétique et ça moi j'apprécie je suis sensible à ça par ailleurs la masse oscillante a été également décorée du logo de la marque oui ça reste discret j'aime également beaucoup l'aspect frozen sur toute la périphérie de la masse oscillante alors je sais pas si vous le verrez en vidéo c'est assez hard à filmer donc voilà pour ce calibre deux possibilités vont s'offrir à vous si vous désirez d'acquérir une Holocène clockwork soit de la prendre sur un bracelet en nylon soit sur un bracelet acier alors je vais déjà parler du bracelet acier donc acier inoxydable bracelet assez lourd avec une maille quand même relativement souple qui vient bien épouser le poignet les connectiques sont poli miroir alors que le reste de la maille est brossé on a une boucle déployante signée Holocène boucle déployante relativement simple je vais pas vous cacher que moi je suis pas un gros fan de ce bracelet déjà parce qu'il alourdit énormément la montre et étant donné que on est sur une montre quand même relativement fine je suis pas fan voilà tout simplement c'est un goût personnel évidemment ce bracelet en acier vient s'ajuster parfaitement à la carrure et je pense qu'il conviendra aux personnes qui aiment sentir la présence de la montre sur le poignet étant habitué du titane et de matériaux relativement légers ça c'est pas mon choix principal mais il reste quand même deux bonnes factures le second bracelet est écolo il est green et c'est celui que je préfère la partie supérieure est fabriquée à partir d'un nylon marin recyclé alors que la partie intérieure qui est en contact avec la peau utilise du cuir de maïs oui oui du cuir de maïs c'est possible je dois avouer je suis assez fan de ce bracelet avec les surpiqûres orange qui rappelle la trotteuse ça matche très très bien et en plus ce bracelet à la particularité d'être étanche et de pouvoir être mis dans l'eau ce qui est juste une caractéristique essentielle pour une montre de plongée bien entendu une boucle ardillon qui est signée holocène permet le maintien de la montre sur le poignet la montre elle pose de ouf regardez moi ça comme c'est beau on peut dire ce qu'on veut mais l'épaisseur de la montre c'est vraiment une caractéristique essentielle peut-être même plus que diamètre puisque là on va avoir imposé de fou par rapport à ce bracelet eco green je tiens à préciser qu'il est assez raide au départ là ça fait deux trois semaines que je porte la montre quotidiennement il commence à s'assouplir mais il faut du temps pour qu'ils s'assouplissent mais il est très agréable à porter dans tous les cas il sera possible de changer le bracelet puisque l'entre cornes est taille standard et mesure 20 mm du coup tous les strap swappers bas pourront se faire plaisir concernant le packaging holocène a fait le choix d'une boîte en bois simple mais qualitative à l'intérieur on va retrouver la montre sur un coussinet de présentation ça la met suffisamment en valeur moi c'est vrai je regrette qu'ils aient pas un petit flocage avec le petit ours d'holocène par exemple mais la marque est jeune il faut faire des choix à l'intérieur on retrouve également une petite carte de garantie avec un petit speech sur la montre bon je suis pas fan de ce format là pour moi ça sert pas à grand chose ça à la limite j'aurais préféré un simple qr code qui renvoie vers un pdf holocène c'est une jeune marque et elle a fait le choix d'utiliser la plateforme kickstarter pour promouvoir cette première montre de plongée holocène clockwork cette montre sera commercialisée donc sur la plateforme de crowfunding au tarif préférentiel et avantageux de 549 euros pour la version sur le bracelet nylon ou 599 euros pour la version sur bracelet acier quand je vois tous les détails qui assure cette montre que ce soit sur la couronne sur la lunette sur le cadran et le calibre emboîté je me dis que c'est pas cher payé 549 euros alors récemment on a vu des marques qui emboîtent un simple calibre nh35 largement plus cher donc vous aurez toutes les informations sur le site officiel d'holocène je vous mets lien dans la description les amis bien entendu n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à leur newsletter à la newsletter d'holocène puisque le lancement sur kickstarter est imminent et risque d'arriver probablement au mois de mars il faut une dose de folie pour se lancer dans la création de sa propre marque de montre joao a pris le temps de faire les choses bien et de peaufiner chaque détail de sa première montre de plongée holocène clockwork esthétiquement elle est réussie et cette montre de plongée est géniale à porter notamment lorsqu'elle est équipée de ce bracelet en nylon recyclé j'apprécie d'autant plus la finesse de cette carrure qui assure à cette montre automatique un excellent poser sur le poignet ça autorise même de porter cette montre sportive sous une chemise puisque l'épaisseur passe sous la barre des 12 millimètres du coup on arrive quasiment à une épaisseur d'une montre casual dress de nombreux détails confirment le soin porté à la réalisation de cette clockwork on a une lunette originale un produit luminescent de qualité un logo luminescent également la priorité à la lecture de l'heure incalibre miota série 9 bref pour un peu plus de 500 euros finalement il n'y a pas tant de concurrents que ça cerise sur le gâteau cette montre holocène clockwork sera disponible en précommande sur la plateforme kickstarter avec un tarif agressif tarif avantageux ce qui va la placer d'ailleurs comme un concurrent direct au monde de plongée à moins de 1000 euros évidemment joao c'est un ami mais il y a quand même quelques petits détails qui pourraient être revus et améliorés par exemple le packaging un petit flocage sur la boîte en bois ce serait génial histoire de pouvoir l'exposer dans ma vitrine moi j'aurais également adoré avoir les cornes percées après ça c'est des choix personnels bien entendu donc voilà les amis ma revue sur cette holocène clockwork touche à sa fin n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette première montre conçue et pensée par joao cette superbe clockwork est ce que c'est le genre de projet qui vous séduit qu'est ce que vous auriez changé sur cette montre mettez le en commentaire ce sera l'occasion d'échanger et comme d'hab les amis pensez à mettre un like si la vidéo vous a plu à vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchoss la famille